Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 2 de Space Engineers. Donc j'ai fait quelques petits trucs en solo, j'ai continué à souder tous les blocs là, je les ai tous finis, ainsi que l'éolienne. J'en ai rajouté deux autres parce qu'il me manquait énormément d'électricité pour faire fonctionner les deux. Donc il n'y avait pas assez d'énergie entre la raffinerie basique et l'assembleur. Donc maintenant ça marche nickel, on peut mettre les deux en même temps, ça ne va pas couper le courant. Le conteneur est fini, donc j'ai été chercher un petit peu de composants, donc l'argent et l'or. On ne peut pas pour l'instant le raffiner, il faut la raffinerie améliorée. Donc tant qu'on a la basique ça ne va pas le faire. Donc l'argent et l'or pour l'instant c'est que du stockage, donc j'en ai un petit peu. J'ai été chercher du cobalt aussi, j'ai pas mal de choses, j'ai du cobalt, un peu de fer, du magnésium, du silicium, nickel, on en a pas mal aussi. Et puis il reste encore tout ça à travailler, il y a pas mal de cobalt et de magnésium. Donc pour l'instant on a un petit stack. Là on a quelques composants, donc c'est pas ouf pour l'instant. Donc il fait toujours nuit, malheureusement c'est très très long la nuit. Donc on voit pas grand chose, j'ai mis la lumière pourtant. Donc ça c'est pas bien grave. Donc là on va continuer, donc on va agrandir un petit peu la base. On va rajouter des blocs et puis il va me falloir la raffinerie améliorée. Donc ça on va l'enlever. L'assembleur c'est pareil, on va tout démonter et reconstruire après derrière. Donc on va rajouter des blocs par là. Et donc bah c'est parti, on va mettre l'assembleur déjà. Alors assembleur de base, assembleur. Donc c'est celui-là. Donc on va le crafter. Alors, donc il y a une sortie là, une sortie derrière, ok. Donc on va le poser là l'assembleur. Tac, voilà. Donc bah c'est parti, on va le souder. Alors je pense qu'il va me manquer des composants, ça c'est clair. Donc on est à 67%. Je vais prendre le restant. Hop. Et voilà, parfait. On a notre petit assembleur. Donc comme ça maintenant, on a l'assembleur amélioré. Donc ce qui veut dire qu'on peut maintenant crafter la plupart des composants. Donc il y a pas mal de munitions comme on peut le voir ici. Donc on va pouvoir se crafter maintenant des armes. Donc ça c'est bon pour l'assembleur en tout cas. Donc les outils, alors qu'est-ce qu'il me faut pour crafter des choses améliorées ? Pernickel, cobalt, silicium, lingots d'argent. Donc pour l'instant j'en ai mais ils ne sont pas raffinés. Et là il me faut des lingots de platine. Donc la platine ça ne se trouve pas sur terre malheureusement. Il va falloir qu'on construise un vaisseau pour miner dans l'espace. Et on essaiera de chercher de la platine pour créer les outils de niveau 3 d'élite. Donc ça demande de la platine pour les 3 de toute façon. Et là c'est juste de l'argent. Donc argent, cobalt, nickel, fer. Donc là on peut avoir le niveau 2 partout en équipement. Donc ça de toute façon je vais me le faire. On va mettre tous les composants qu'il nous faut. Donc on va maintenant construire la raffinerie. Donc la raffinerie je pense que je vais la mettre derrière là, ça serait pas mal. Donc il va me falloir pas mal de composants. Donc 1000 plaques d'acier, ouais d'accord, ok. Donc on a les grands tubes, les moteurs c'est bon. Il va me falloir les grilles métalliques. Donc bah j'ai plus qu'à miner du fer. C'est le fer qui va me manquer. Donc je vais essayer d'aller chercher un spot de fer, les amis. Et puis bah je vais finir la raffinerie. Hors caméra. Et puis bah voilà, je vais souder après peut-être les plaques ici quand même. Finir ça. Et puis comme ça on aura notre raffinerie avec l'assembleur. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc re les amis. Donc je vais faire une sauvegarde. Je viens de construire la raffinerie. Et puis bah l'assembleur. Donc je vais les redéplacer après. Je vais les remettre ici. Là je fabrique un petit peu d'or. Et d'argent vite fait. Donc voilà. Il n'y a que là dedans que je peux faire grâce à la raffinerie standard. De l'argent. Donc j'ai 131 lingots pour l'instant. Et puis après ce sera autour de l'or. Mais ça c'est hyper lent à faire. Donc je préfère les faire maintenant. Comme ça ça va vider un petit peu le container. Ce que je vais faire aussi. Je vais essayer de... Tiens d'ailleurs je vais avoir besoin des lingots d'argent. Donc je vais les transférer. Dans mon stuff. Je vais les mettre dans l'assembleur. Voilà je vais les mettre là. Je vais prendre tout ce qu'il faut pour faire les outils. Et comme ça je vais me créer les meuleuses niveau 2. Meuleuses, soudeuses et tout ça de niveau 2. Ce sera déjà un peu mieux. Donc je vais prendre un petit peu de fer. Et là je vais demander à l'assembleur de me faire les outils de niveau 2. Donc déjà on va se faire la meuleuse professionnelle. Voilà ça va être beaucoup mieux. On va se faire la foreuse et la soudeuse. Voilà parfait. Comme ça j'ai des bons outils. Donc je vais m'équiper de tout ça. Et comme ça niveau 2 pour le chalumeau. La meuleuse et la foreuse. Comme ça voilà on a des niveaux 2 maintenant. Ça va être beaucoup mieux. Donc je vais désassembler les outils de base. On va les remettre là dedans. Donc tout ça on va les mettre là. Je vais faire désassembler. On va récupérer du stuff. Voilà. Et voilà parfait. Donc là j'ai les outils de niveau 2. Donc comme ça maintenant on va pouvoir souder beaucoup plus vite. On va tester. Ah oui en effet. Ça apparaît grandement. Waouh. Ça c'est impeccable. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là je vais attendre un petit peu. Je vous reprends tout à l'heure. Une fois que tout est fondu. Je vais redéplacer tout ça. Ça je vais supprimer les deux là. Et puis je vais les reconstruire. Un peu par là. Les raffineries. Enfin la raffinerie et l'assembleur. Remettre ça par là. Donc on va tout redémonter. Enfin je vais faire ça hors cam bien sûr. Et je vous reprends tout à l'heure. Allez à tout de suite. Donc voilà les amis c'est bon. J'ai réussi à refaire ma base. Donc là j'ai mis la raffinerie. Qui est elle même reliée à l'assembleur. Et puis j'ai mis un petit conteneur de stockage en haut. Donc tout est relié comme ça. Si j'ai envie de mettre du matos. Bah ça va direct dans le conteneur. Donc comme ça. Tout est relié ensemble. Donc on fera des systèmes de convoyeur par la suite. Après pour la glace et tout ça. Enfin raffiner de l'hydrogène. Donc je ferai un stockage d'hydrogène de toute façon. Ici. Donc le jour commence à se lever. On voit. Donc il y a un peu de brouillard par contre. Mais on voit déjà un peu mieux quand même sur la map. Donc maintenant. Ça c'est fait. Donc maintenant je peux raffiner l'or. L'argent. A l'intérieur. Donc ça c'est bien. Donc de toute façon je vais refaire une blinde de plaques d'acier. Donc là on voit qu'il n'y a pas assez d'énergie. Et puis là les éoliennes elles tournent au ralenti en plus. Donc on est à combien là de production. Il n'y a pas assez de vent. Donc c'est pour ça. Maintenant. Donc je vais essayer de farmer. Et puis d'agrandir un petit peu la base. On va se mettre quelques défenses. On va essayer de construire des tourelles automatiques. Soit des lances roquettes. Ou je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Au cas où s'il y a des ennemis qui viennent dans la zone. D'ailleurs il y a le signal inconnu. J'irais bien là-bas. On va aller voir ce que c'est. Donc hop c'est parti. On va le découper. Alors. Donc là on va prendre tout ça. Voilà. On va récupérer les composants. Donc il n'y avait rien de vraiment super. Mais bon ça fait des composants. Des plaques d'acier. Et tout ça. C'est assez important en début de game. D'aller démonter tout ça. Donc voilà. Donc là il n'y a plus de brouillard. L'énergie est revenue. Voilà. 400 kilowatts. Donc ça c'est bon. Optimal. Donc on a toujours la tourelle ennemi qui est là-bas. Donc je vais essayer d'aller farm. Les amis. Et puis on va essayer d'agrandir aussi. La base. Enfin qui fait jour là. On va en profiter. Enfin je vais aller explorer. Et puis essayer de trouver des spots de minerais. Ça va être ça l'objectif. Donc je vais faire ça hors cam de toute façon. Et puis après on va essayer de construire un petit vaisseau. Qu'on puisse pouvoir décoller. Et pouvoir miner surtout. Ramener des ressources. On va construire ça tous ensemble. Pour l'instant je vais aller farmer hors cam. Je vais ramener des ressources. Parce que là ça a pris pas mal de composants mine de rien. Surtout du fer. Donc la raffinerie ça a demandé plus de 1200 plaques d'acier. Donc c'est énorme. Et l'assembleur. Donc là je suis à sec. Il va falloir que je trouve un puits de fer. Donc je vais aller voir ça sur le lac. Et puis essayer de désactiver la tourelle. La ennemie. Il va falloir que je la bute de toute façon. Donc il faudrait que je construise un petit véhicule terrestre. Avec des lances roquettes. Et puis pouvoir attaquer ça. Donc voilà un petit peu le programme. Donc je vous dis à tout de suite. Alors j'aimerais bien aller voir pour la tourelle là justement. Pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est bizarre qu'elle ait pu marquer en rouge d'ailleurs. Je vais aller voir. Je vais aller voir ce qui se passe. Donc je vais sauvegarder quand même avant. Au cas où si on se fait buter. Et puis je vais aller voir les amis. C'est bizarre qu'elle ait pu marquer en rouge en tout cas. Oula ! Bah qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah elle s'est fait carrément démonter. Bon bah c'est parfait. Bah je vais pouvoir démonter tout ça les amis. Je sais pas ce qui s'est passé du tout. Qu'est-ce qui l'a attaqué ? Alors là j'en sais rien. Mais en tout cas ça va me faire du matos. Et puis bah voilà on va pouvoir récupérer tout ça. Allez hop c'est parti. Ça va me faire des flaques d'acier et tout. C'est pas mal. Bon bah c'est parfait. Bah écoutez je vais tout démonter hors cam. Et je vais ramener ça à la base. Comme ça ça va me faire masse composants. Donc bah à tout de suite les amis. A tout de suite. Et je viens de démonter un petit peu. Mais franchement ça donne masse composants. Regardez-moi ça. Les grilles métalliques. J'ai eu des super conducteurs. Donc ça c'est super. J'en ai eu 500 pour l'instant. Des plaquages intérieurs. Des petits tubes. Des grands tubes. Des cellules d'énergie. Des vitres pare-balles. Donc ça donne pas mal de composants. J'ai eu plus de 6000 pour l'instant en plaques d'acier. Donc c'est énorme. Franchement. Puis j'ai pas encore fini de démonter intégralement. Voilà. Donc c'est parfait. Donc je vais continuer le désassemblage de la base là-bas. Et puis comme ça le lac il nous appartient. Il y a plus de danger en tout cas sur le lac. Donc ce que je vais faire aussi c'est construire un générateur d'hydrogène. Et comme ça je vais pouvoir recharger directement à la base toutes mes bouteilles d'hydrogène. Donc je vais faire un générateur d'hydrogène. Allez hop c'est parti. Générateur O2 H2. Voilà. C'est ça qu'il me faut. Voilà. En face. Tac. Je vais prendre les composants qu'il faut. Voilà. Et voilà parfait. Comme ça je vais pouvoir mettre de la glace là-dedans. Et toutes mes bouteilles quand elles seront vides. Je pourrais recharger directement au lieu de passer par là. Donc je vais mettre ma glace dedans. Donc je vous retrouve tout à l'heure les amis. Donc ça y est la base est complètement démantelée là-bas. Donc j'ai ramené tous les composants. Ça m'en fait une blinde. Franchement ça c'est efficace. J'en ai plein. J'ai plein de plaques d'acier là. J'en ai 3000 là. J'ai pas mal de super conducteurs. Ça ça va être utile après pour faire les modules. Là j'ai plus de 5700 quasiment. Et puis 2000 grilles métalliques. Donc ça c'est vraiment génial. Pour faire des blindages lourds. Surtout que j'ai pas eu de mal à démonter tout ça. Il y avait tout de détruit là-bas. Je sais pas pourquoi en fait la base elle s'est fait détruire. Alors c'est peut-être une autre faction qui est passée au-dessus et qui a carrément démantelé toutes les armes. Je sais pas. C'est un peu bizarre. J'avoue que la base là je comprends pas pourquoi elle a été carrément annulée. Donc il y a un peu de fer là-bas. Du cobalt. De l'or. Du magnésium. Silicium. Bon après le fer ça court pas vraiment par là. En tout cas il y en a pas beaucoup. Ça c'est bien dommage. Donc il va falloir que je recharge aussi mon véhicule. Il commence à faiblir au niveau énergie. A force de faire des allers-retours et aller voir sur toute la map. Donc forcément. Donc là le véhicule. Il va falloir que je le recharge. Construire le vaisseau mineur. Donc un petit vaisseau quand même qu'on puisse miner. Soit de l'hydrogène. Soit des ressources qu'on trouve sur la carte. Les batteries qu'il va falloir faire aussi. Pour stocker de l'énergie. Au cas où il n'y a plus de vent du tout. Comme tout à l'heure. Il n'y avait plus de vent. Bah du coup. Il n'y avait plus les machines. Ils ne pouvaient plus fonctionner. Donc voilà. On va faire des batteries. Donc on va commencer par ça. Donc batterie. Batterie. Voilà. Je vais peut-être mettre ça ici. A côté de l'éolienne. Plus son point quand même. Ici. Voilà. Et on va mettre les batteries. Posées. Ici. Donc là je pense que je vais en faire 3 pour commencer. 3 batteries. Ça me paraît pas mal. Donc on va ciler tout ça déjà. Donc je vous retrouve tout à l'heure les amis. Dès que j'ai fini de construire toutes les. Toutes les batteries. Creux les amis. Donc c'est bon. J'ai construit les batteries. Elles sont en train de se recharger. Je les ai mis sur recharger. Donc à 10 heures par contre. Ça met un temps fou. 10 heures pour se recharger. Donc par contre voilà. Maintenant. On va être tranquille. Même s'il n'y a plus de vent. Ou quoi. Ça va toujours fonctionner. Avec les batteries. Sur la base. Donc là maintenant ce qu'il faut. C'est pouvoir recharger le véhicule. Et qu'on construise un petit vaisseau. Ça va être très important un petit vaisseau. Rien que pour miner déjà. Ça va vraiment nous être utile. On va mettre des foreuses. On n'aura plus à se faire chier. Avec la foreuse portable. Là qu'on a. Ça ira beaucoup plus vite. Avec un vaisseau. Vous allez voir. Donc allez. C'est parti. Je me lance dans la construction du vaisseau. Donc je vais prendre. Pas mal de plaques. Alors re les amis. Donc je me suis fait une tourelle. Au cas où. Parce que j'ai été attaqué tout à l'heure. Donc j'ai repris ma sauvegarde. Parce que du coup. Il m'avait tout démoli. Il y avait un gros vaisseau militaire. Qui est passé juste au dessus. Il m'a lancé des lances roquettes. Et des tirets. Et des tourelles. Mitrailleuse gatling. Donc toute ma base. Elle s'est fait raser. Donc heureusement. J'ai sauvegardé. Et j'ai pu construire ça vite fait. Très rapidement. Donc là du coup. Il est pas repassé par là. Mais bon. Ça me fait quand même une défense. Et puis j'ai quand même 30 caisses de munitions. Donc voilà. On va être tranquille. Pendant un bon petit bout de temps. En tout cas. Donc si on se fait attaquer. On a quand même une petite tourelle. Alors on va se faire un petit bloc. On va dire par là. Et on va placer les cubes maintenant. Pour construire le vaisseau. Donc on va faire un vaisseau d'abord mineur. Pour pouvoir aller chercher des composants. Enfin des ressources. Plutôt. Donc pas besoin que ce soit trop haut. Et maintenant on va partir en largeur. Pour faire la base du vaisseau. Donc je pose les blocs. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc relève les amis. Donc maintenant. On va souder ça là. Le cockpit. J'ai soudé déjà les plaques en dessous. Pour faire le socle. Donc je vais aller chercher les composants qu'il me faut là-dedans. Ah il va me manquer juste des vitres par balle. C'est pas bien grave. Donc là. On voit la sortie. Donc c'est pour aspirer. Toutes les ressources vont être aspirées par le cockpit. Et donc. On a deux sorties ici. Donc on va les relier par les cubes des convoyeurs. Donc on va mettre après des gros conteneurs derrière. Enfin des conteneurs. Pour pouvoir stocker les ressources qu'on va miner. Donc du coup. On va mettre les foreuses. Donc on va la placer ici. Voilà. Donc maintenant on va mettre les tubes de convoyeurs. Voilà. De chaque côté. Et trois foreuses. Je pense que ça devrait suffire pour commencer. Voilà. Donc on va souder tout ça. On va commencer par ça. On va vider tout ce qu'on a là-dedans. Et je vais aller chercher le restant qu'il me faut. Donc on va les terminer. Voilà. Voilà. Donc les foreuses c'est bon. C'est prêt. Donc elles sont reliées par le tuyau du convoyeur. Donc maintenant on va s'intéresser à l'arrière. Donc on va souder tout ça. Donc là ce qu'on va faire maintenant. Donc il va falloir relier. Donc là ça va dans le cockpit pour l'instant. Les ressources. On est d'accord. Donc là il va falloir des containers. Donc on va faire des petits cubes. Alors containers. Containers. On va prendre les moyens. Qu'est-ce qu'il me fallait aussi. Pour en prendre les batteries. Également. Il va me falloir des batteries dessus. Propulseur atmosphérique. En fait c'est des grands. On va prendre des petits. Ça devrait suffire. Donc pour l'instant. Je pense que ça devrait faire. Et là. Si on regarde bien. Vous voyez là les convoyeurs sont comme ça. Donc il va falloir en poser. Il y a une sortie de petits connecteurs sur les côtés. Donc il va falloir relier tout ça. Donc je pense qu'on va laisser un espace entre le cockpit et les containers. Donc on va placer le deuxième container juste à côté. Voilà. Pour qu'ils soient reliés ensemble. Donc on va déjà souder tout ça. Donc voilà. Les containers sont construits. Donc maintenant. Il va falloir qu'on relie tout ça. Ouais. Au pire. Je peux mettre peut-être une batterie ici. Donc je pourrais mettre une batterie là. Les tubes de convoyeur. Bah c'est pas grave. Je peux les étirer. Alors là-bas. Donc là il va me falloir une batterie. De toute façon. Ça c'est sûr. À l'arrière. J'aimerais bien laisser comme ça. Donc les batteries. Déjà je vais en construire une là. Ça c'est sûr. Et puis là. Bah on va étirer les bras. En fait. Ça va être plus simple comme ça. Et puis là avec un tuyau coudé. Hop. On va pouvoir se relier ici. Donc je pense que comme ça. Ça va être mieux. Alors coudé. Alors donc on va mettre ça. CTRL 2. On va avoir besoin de ça. Et voilà. Comme ça. Là c'est relié pour la fourreuse ici. Donc on va faire la même opération là-bas. Là on va mettre ça. Et voilà. Donc là il n'y a plus qu'à souder tout ça. Les amis. Donc je vais souder ça. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà. Ça c'est relié les amis. Donc on a nos bras. Deux foreuses construits. Donc ça c'est bon. Ça devrait aller. Dans les bacs. Container derrière. Donc là on va faire la batterie maintenant. Donc la batterie. On va la couper. Ça ne sert à rien pour l'instant. Caisse des charges pour rien. Donc hop. On va couper la batterie. On va la mettre sur off. Donc pour l'instant. Les foreuses sont fonctionnelles. On a la batterie. Donc on a de l'énergie dans le vaisseau. On a le cockpit pour pouvoir décoller. On a les cubes. Enfin les coffres. Pour stocker. Donc ça contient quand même presque 34 000 litres. Donc x 2. Donc c'est énorme déjà. Maintenant il va falloir pouvoir soulever aussi le vaisseau quand on va décoller. Parce que là il va falloir beaucoup beaucoup de puissance pour décoller. Surtout que là il va être blindé. Donc l'énergie. Il va falloir le recharger. Tout ça. Donc là il va me falloir un connecteur pour le cockpit. Pour pouvoir recharger grâce à ça. Donc là on va couper tout ça. Pour les trucs qui ne servent à rien. Celui-là il est pas soudé. Voilà. Donc là il me faut un connecteur pour pouvoir le mettre. Le recharger en partant de la base directement. Donc on va mettre un connecteur. Connecteur. Alors je vais le mettre en deux. Bon. Voilà. Donc là c'est bon. On va souder ça. Voilà. On a notre connecteur là les amis. Donc comme ça maintenant on va pouvoir le recharger à la base. Donc quand les batteries seront vraiment faibles. Et puis même on pourra vider tout le minerai qu'on aura récupéré. Et pour le remettre à la base. Ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Donc ça c'est bon. Donc on a notre connecteur. Le dessous du vaisseau est presque fait. Donc je vais aller chercher maintenant des plaques. On va prendre ça. Donc on va faire les petits blocs en dessous. C'est là que je vais finir. Donc en tout cas une chose est sûre. Il va me falloir des batteries. Ça c'est clair. On n'est pas assez. Au niveau batterie je suis très très faible. Donc une batterie ça va pas suffire. Je vous le dis clairement. Donc déjà on va souder là. Voilà donc ça c'est fait. Donc la base du vaisseau est faite. Maintenant il va falloir le fignoler. Donc il va falloir vraiment déjà le gyroscope. Tout ça ça va être important pour pouvoir le bouger. Après il va falloir mettre les propulseurs. Donc ça ça va vraiment être la partie la plus délicate à faire. C'est la partie vraiment que je déteste. Mettre les propulseurs tout ça. Pour l'instant on n'est pas trop mal. Donc là c'est pareil. Il va me falloir des blocs pour faire une sortie inconnueuse. Le connecteur de la base. Pour pouvoir après atterrir dessus. Et se connecter directement à la base. Ce sera beaucoup plus simple pour se recharger. Donc on va faire ça déjà. Un connecteur ici. Donc on va rajouter des blocs je pense. Donc un peu plus loin. Je pense qu'on va continuer par là. Le connecteur pour le vaisseau. On va le poser là. Il va me manquer du matos. Donc je vais souder ça. Je vous retrouve après les amis. Alors re les amis. Donc là j'ai refait les foreuses. Parce qu'elles n'étaient pas centrées en fait du tout. Donc là ça va être beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus classe comme ça. Je me suis aperçu en le construisant. Donc j'ai fait un petit peu de finition déjà. J'ai commencé à faire des angles à 90 degrés là. Un petit peu. J'ai fait des petites ailes. Pour pouvoir mettre les propulseurs atmosphériques. Donc je pense en mettre en dessous. Comme ça pour avancer. Ça fera un peu plus stylé quand même. Donc je me suis amusé un petit peu à faire ça. J'ai passé pas mal de temps. Donc je vais essayer de construire. De finir le vaisseau entièrement. On va le tester. On va le faire décoller. Et puis ça va conclure l'épisode. On ira chercher un petit peu de glace dans le lac. Pour commencer. Donc c'est parti. Je vais finir. Je voulais vous faire voir un petit peu l'état de l'avancement du vaisseau. Donc pour l'instant il n'y a pas eu grand chose de fait de nouveau. A part que j'ai recentré les foreuses. Et puis faire quelques finitions. Voilà. On va bien voir. J'ai fait aussi le dessous comme ça. A l'angle droit. Donc à 90 degrés. Ça fait beaucoup plus sympa. Ça fait mieux quand même. Visuellement. Que trop cubique. Donc voilà un petit peu le truc que j'ai fait. Donc c'est parti. Je vous retrouve tout à l'heure les amis. Je vais finir le vaisseau. Allez ça y est les amis. J'ai fixé les propulseurs. Donc haut, bas, gauche, droite. Donc normalement c'est bon. Il est complètement fonctionnel. Donc on va déjà voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on va essayer de le poser sur le socle là-bas. Le connecteur. Pour pouvoir l'alimenter en énergie. Et comme ça on rechargera les batteries beaucoup plus rapidement. Donc c'est parti. On va l'allumer. On va déjà configurer tout ça. Alors. Donc les propulseurs. Alors on va faire un groupe. Propulseur. Donc sauvegarder. Ce qu'on va faire. Alors. Donc on a un bloc. Propulseur. Ça c'est bon. Donc le connecteur c'est bon. Les batteries. Alors les batteries c'est bon. Ok. Connecteur. Giroscope. Bon ben on est bon. Donc il n'y a plus qu'à allumer les batteries. Donc d'abord. On va mettre la barre maintenant. Groupe. Donc les batteries. Alors. On off. Le connecteur. On va mettre aussi. On va plutôt mettre verrouiller. Des verrouillés. Et les propulseurs. On off. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Donc on va allumer tout ça. Donc déjà. On va sauvegarder. Donc c'est parti. On va tester le vaisseau. On va bien voir. On va voir ce que ça donne. Allez. Tout est vert. D'accord. Ça c'est bon. Donc on va couper. Voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il reste en équilibre ou pas. Ok. Donc bah maintenant. On va essayer de le guider. Jusque là-bas. Il penche toujours sur un côté en fait. Le vaisseau. Là c'est bizarre. Il penche sur un côté en fait. Déjà on va couper l'énergie. Ah mais d'accord. Je sais pourquoi les amis. Il faut les propulseurs gauche et droite. Et vu que j'en ai pas. C'est pour ça que le vaisseau il part un peu partout quoi. Parce que j'ai pas la direction. J'ai juste avancé et reculé. Haut ou bas. Mais j'ai pas gauche droite. Et c'est pour ça. Donc là je vais aller chercher. Ce qu'il faut pour les composants de réacteurs. Euh propulseurs. Pardon. Ouais. Je vais les poser direct avant. Donc il m'en faut encore. Pour donner la direction. Il me faut une poussée. Gauche droite. Et si je l'ai pas. Bah forcément ça marche pas. Donc là je vais poser ici. Mon propulseur. Donc là ça va être le propulseur. Pour pousser à droite. Et là on va le mettre à gauche. Deux pour la direction. Je pense que ça devrait être bon. Donc voilà. Il y avait un truc qui cloche en fait. Et je comprenais pas. Donc quatre. D'accord. Et là. Bah je peux déjà les souder. Ok. Ok. Donc là il va me manquer ça. Hop. Et voilà. Donc là c'est bon. On a tout. Donc je me reloge dans mon vaisseau. Je refais le groupe avant. Très important. Donc propulseur. Alors. Donc il faut rajouter cela. Sauvegarder. Et là normalement. On peut décoller. Et atterrir là-bas. Sans problème. Donc c'est reparti. On va allumer les batteries. Voilà. Et là j'ai la direction. Donc après la direction c'est pas ouf. Je vous l'accorde volontiers. Donc on va essayer d'atterrir là-dessus déjà. Donc je crois que mon groupe c'est pas ça en fait. Pour le connecteur. Je crois que c'est ça en fait. Donc. Le B. Alors. Voilà. Et là c'est bon. Je suis rechargé. Bah. On est connecté à la base. Vous voyez maintenant c'est vert. Et donc on est bon. Donc là les batteries je vais les mettre à recharger. Très important. Donc là on va couper les propulseurs déjà. Et les batteries on va mettre à recharger. Batterie. Vaisseau minage. Alors. Mode. Recharger. Voilà. Elles seront complètement rechargées dans 7 heures. Pour le vaisseau. Donc voilà. Donc voici notre petit vaisseau de minage. Donc pour l'instant il est 100% opérationnel. Donc on essaiera de miner avec. On va voir un petit peu ce que ça donne. Dans l'épisode 3. Donc ça va nous changer un petit peu la vie. Clairement. Parce que comment c'était galère. Donc le vaisseau est fini là les amis. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Croyez moi que là. Je suis bien content que ce soit fait. Donc on va même le tester là. Pour conclure l'épisode. Donc c'est parfait. On a notre petit vaisseau de minage. Donc on va tester là le vaisseau. Tout simplement. Donc je vais faire une petite sauvegarde quand même. Avant. Voilà. Et puis on va remettre ça en route. Donc les batteries. Alors les batteries vaisseau. Alors on va mettre sur auto. Très important. Avant de décoller. On va mettre ça sur on. Les propulseurs. Les foreuses. Assez que je vous ai mis à la gare. Les foreuses c'est bon. Et bah on est parti. Et puis on peut ramener un petit peu de glace. On va voir. On va tester. Donc voilà les amis. Franchement. Ça va nous changer la vie. Pour récolter la pierre. La glace. Pas tous les matériaux qu'on a besoin. Ça sera. Beaucoup plus simple avec ça. Ça c'est génial. Avec un petit vaisseau. On peut tout faire. Donc pour le guidage. C'est pas ouf. Du tout. Mais bon. Ça reste jouable quand même. Pour le ramener. Donc c'est toujours mieux que rien. Donc voilà. On a fait une petite test. Un petit test tranquille. Donc voilà. Ça marche parfaitement. En tout cas. J'ai la vue. Alors. Donc. On avance un tout petit peu. Et reculé. Voilà. Et là voilà. On est verrouillé à la base. Donc ça c'est bon. L'énergie elle va se recharger. Donc on va éteindre les propulseurs. On va couper les batteries. On va se recharger. Et donc dans 9 heures elles seront rechargées. Donc voilà. Donc on a ramené combien de cailloux et de glace. On va regarder ça tout de suite. Donc on est à. Alors. Connecteur de marchandises. Donc le cockpit. Il contient 16 300 de glace. Et 186 de silicium. Et puis les containers. Container de marchandises moyens. Donc ça a bien pris quand même. 49 000. Et 336 de silicium. Donc voilà. Pour le petit container. Donc je pense qu'il y a de la réparation à faire. Il y a un truc qui est cassé. Ah ça doit être lui. Ok. Donc je vais aller chercher. Voilà. Et puis je vais couper le. Donc voilà. Tout est éteint. C'est parfait. Donc voilà les amis. Je vais m'arrêter là. Pour l'épisode 2. Donc il a déjà duré pas mal de temps. Donc on a fait l'agrandissement de la base. On a fait les batteries. Donc vous voyez déjà 2 voyants sur 4. Donc on voit que ça se recharge aussi sur la base. Donc ça c'est parfait. Elles sont déjà rechargées à moitié on va dire. À la moitié. Il reste encore 5 heures de chargement. Et donc voilà. Notre premier petit vaisseau mineur. Donc bon bah c'est très intéressant en tout cas. D'avoir ça déjà. Ça va être mieux qu'avec la foreuse portable. Avec ça. Donc c'est mieux d'utiliser les vaisseaux quand même. Pour creuser. Donc sur ce les amis. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Pour l'épisode 3. Peut-être qu'on attaquera des factions ennemies. Ou neutres. À essayer de prendre contrôle des vaisseaux qui passent au-dessus. Pourquoi pas. On pourrait essayer de pirater un vaisseau ennemi. Et puis les ramener à la base. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé cette petite session. Sur Space Engineers. Donc beaucoup de constructions là. Pour l'épisode 2. J'espère que ça ne vous aura pas des plus. Sur ce. Je vous dis rendez-vous à l'épisode 3. Mettez beaucoup de likes s'il vous plaît. Sur mes vidéos. Ça fera toujours plaisir. Des commentaires aussi également. Et puis bah. N'hésitez pas à vous abonner. Allez. Ciao les amis.